Abidjan, longtemps considéré comme la plaque tournante de la musique africaine, a accueilli la première édition de salon entièrement dédié aux musiques d'Afrique francophone. Bonjour messieurs et mesdames, je vous invite à regagner la salle. Derrière cet événement, Mambidio Mandé. Cet entrepreneur culturel s'est lancé comme pari de créer un événement auquel il a convié des labels de musique, des diffuseurs, des artistes, des personnalités du monde du showbiz. Au cœur des échanges, la musique africaine à l'heure du digital. On a créé ce salon parce qu'on vient répondre à des problématiques de structuration, à des problématiques de valorisation des acteurs des industries musicales, des problématiques de revenus sur le digital, des problématiques de régulation de la data pour permettre au plus grand nombre d'avoir accès aux plateformes de téléchargement légal et des contenus de monétisation et d'innovation dans le domaine digital autour des industries musicales. Dans le hall, des stands sont érigés où des acteurs de l'industrie sont venus parler du nouveau business model de ce secteur. Présenter leurs offres, les innovations du secteur, donner aux artistes les clés pour se faire plus d'argent avec la révolution du streaming, voici l'objet de ces rencontres B2B. Et cela, Vivi Makado l'a bien compris. Artiste chanteuse ivoirienne tradi-moderne, elle est présente ce matin pour faire un tour des stands à la recherche de bons tuyaux pour booster sa carrière. Premier arrêt, le stand d'une plateforme de streaming basée sur le continent. Il faut avoir combien de streaming ou de quoi pour pouvoir générer de l'argent ? Parce que c'est le côté de l'argent qui m'intéresse. Dès le premier stream, vous générez un revenu. Mais évidemment, un stream, c'est minime, c'est des virgules, si vous voyez. Et donc, je suis le volume. À la table, TEIAC, dénicheur de contenu pour cette plateforme. Le streaming ou l'écoute en ligne, une source de revenus qui attire de plus en plus et dont le modèle économique est basé sur deux points. Au niveau de la monétisation, on a deux modèles. Il y a le modèle le plus populaire, c'est basé sur la publicité. Ce modèle-là n'est pas ce qu'on vise pour le très long terme parce que ça ne génère pas assez d'argent. Le modèle qui génère un peu plus d'argent, c'est quand, par exemple, les utilisateurs s'abonnent. Chaque mois, ils payent une somme qui n'est pas une somme importante. Ça peut être 3 dollars en CFA, ça peut être 2 000 francs CFA. Et il a droit à la musique sans publicité. Il écoute la musique comme il veut. Pour l'instant, en Côte d'Ivoire, le public n'est pas encore trop habitué à ces modèles-là. Pour avoir sa musique sur un de ses sites d'écoute en ligne, l'artiste doit passer par un distributeur. Des entreprises qui, dans ce cas, servent de lien entre l'artiste et ses plateformes de streaming. Au détour d'un couloir du hall, Vivi rencontre Tao, responsable commerciale d'une maison de distribution. Si je signe avec vous, avec votre label, moi qui suis en autoproduction, je n'ai pas de soutien, comment je fais pour rentrer en possession de mon agent ? Vous avez une plateforme sur Wiseband, donc vous vous connectez. Vous voyez le nombre de fois que vous avez été lu, enfin, joué sur la plateforme. Et donc, vous êtes rémunéré. Et cet argent, vous pouvez le percevoir via les mobiles, les solutions mobiles. Ici, pour 3 250 francs CFA minimum, Vivi pourra faire inscrire sa musique chez ce distributeur et toucher jusqu'à 91% sur chaque morceau streamé, peu importe la plateforme d'écoute. Pour le coût de la rémunération par stream, c'est comme à la bourse. La monétisation fluctue. Il y a des jours où c'est Spotify qui rémunère le plus, il y a des jours où c'est Deezer qui rémunère le plus. YouTube rémunère de façon constante, mondiale, très efficace. Ce n'est pas eux qui rémunèrent le plus. Donc, nous, les distributeurs, on a une espèce de classement, justement, de ces rémunérations par plateforme. Après près d'une dizaine d'années dans le milieu, Vivi a décidé à donner un coup d'accélérateur à sa carrière. Et cette journée aura été pour elle une occasion de faire les bonnes rencontres. Je suis venue ici pour pouvoir trouver comment mettre ma musique en ligne, comment j'ai découvert le streaming qui est vraiment un avantage pour les artistes. Vraiment, j'ai aimé l'idée de plusieurs sociétés qui sont là, avec lesquels j'ai discuté. Je vais prendre la peine de choisir ce qui peut mieux me vendre ici comme à l'international. La première édition de ce Salon des industries musicales d'Afrique francophone s'est refermée avec de bonnes perspectives en matière de streaming. Un segment qui a connu, selon la Fédération internationale de l'industrie phonographique, une hausse de ses revenus de 20,1% en 2021. Alors Christelle Bis, quelles sont les sources principales de revenus d'un artiste ? Alors il y a plusieurs sources de revenus, mais je vais vous parler des trois grosses sources, on va dire ça comme ça. La toute première, il s'agit des tournées ou des concerts. Alors selon le poids de l'artiste, on va dire, certains peuvent être bookés à des dizaines de millions de francs CFA par concert, je ne sais plus. Donc cela représente une véritable manne financière pour ces derniers. La deuxième source de revenus dont je vais vous parler, elle est toute nouvelle en Afrique francophone, du moins on peut le dire. C'est être brand ambassadeur, c'est-à-dire égérie d'une marque. Ça peut être un site de Paris sportif, comme c'est le cas de Davido qu'on voit à l'image, ou encore une marque de boisson avec le chanteur d'origine centrafricaine et congolaise Singila. Donc c'est vraiment une occasion pour se faire encore plus d'argent parce que ces dînes peuvent être négociées à des centaines de millions de francs CFA. Et la troisième source de revenus dont je vais vous parler, on a beaucoup parlé dans le reportage, c'est bien évidemment le streaming qui aujourd'hui représente un atout très important pour les artistes. Un classement des artistes africains les plus streamés est sorti. Et en tête, on trouve Burnaboy, le chanteur d'origine nigériane, détenteur de Grammy Awards, qui a été streamé au total 1,9 milliard de fois sur toutes les plateformes d'écoute. En deuxième position, vous avez Asake, qui est lui aussi un chanteur nigérien. Et en troisième position, vous avez Kabza de Smol, qui est considéré comme le roi de l'ama piano, qui est un style musical qui vient d'Afrique du Sud. Alors il faut savoir que le streaming aujourd'hui compte dans l'attribution des disques d'or, 1500 streams équivaut à une vente d'albums. Donc si vous voulez avoir un disque d'or, il faut vraiment se pencher sur ce mode de consommation. De quoi se reconvertir dans l'industrie musicale.